La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 19 avril 2021. Réoumi Quotidien, rapport sur les propositions du MEDES au gouvernement en direction du Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes, ébarque ce titre à sa une. Dans les colonnes de ce journal, le président du MEDES, Manik Diop, qui était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur les ondes de la 97.5 Réoumi FM, donne des pistes de réflexion sur l'organisation prochaine du Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes et s'épanche également sur le forum du premier emploi prévu les 20 et 21 avril prochains. Manik Diop, qui salue l'initiative du chef de l'État d'organiser ce Conseil présidentiel, estime qu'il faudrait que sortir de cette rencontre que des mesures fortes soient non seulement annoncées, mais mises en œuvre au profit des jeunes diplômés et des jeunes qui ne sont pas diplômés, mais qui sont dans le secteur informel ou qui sont dans l'auto-entrepreneuriat. Et ce que le MEDES propose en tant qu'organisation patronale du secteur privé, c'est d'intégrer la problématique des entreprises qui sont à l'arrêt ou en procédure de liquidation dans le dispositif pour une réintégration de certains travailleurs. Parce que si on essaie de sauver des jeunes qui sont sans emploi et laisser ce qu'ils ont déjà de l'emploi, mais parce que leur patron ou l'entreprise n'ont plus les moyens de les payer, le problème reste entier, selon le patron du MEDES qui souligne que le deuxième point, c'est mettre en place des mesures incitatives pour les entreprises locales dans le cadre de la réforme du Code des investissements. Et concernant le forum du premier emploi dont la 20e édition est prévue à partir de ce mardi, Banik Diop informe que la thématique de cette année, c'est la souveraineté économique, parce que la COVID a démontré qu'il faut être souverain dans tous les domaines. Et à ce propos, il revient largement sur les 20 ans de forums organisés par le Mouvement des entreprises du Sénégal et les différentes innovations prévues cette année. Restons dans Réoumi, qui va au-delà des faits sur le Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Et c'est avec Hassan Somb qui indique la meilleure manière de rater le coche à la page 4 de ce journal. À la page 4 de l'observateur, Aliou Sal ouvre le feu sur la derre évoquant le chômage des jeunes. L'Obs évoquant les relations Mimi-Maki parle d'intrigue politique. Selon ce journal, il n'y a aucun contact entre les deux depuis le limosage de la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Ce journal dévoile ce que mijote l'ex-PM et souligne que l'emploi des jeunes constitue aujourd'hui le nouveau trait d'union. Pendant ce temps, Beno Bokyakar se réarme pour les batailles locales de Dakar en direction des prochaines élections municipales et départementales, informe LAS qui souligne que la problématique du leadership était au centre de la rencontre des leaders de Beno Bokyakar de Dakar ce week-end. Amadou Ban, Daïs Ali Diop, Maïmona Sisero, Moussasi étaient les grands absents de cette rencontre. Rencontre qui a fini en haute boudant selon les échos qui revient aussi sur le séminaire de Beno Bokyakar du département de Dakar. Amadou Ban et Mambényan ont été zappés. Les jeunes ont déchiré la résolution. Si on en croit ce quotidien, Moumbényay est indexé. Moumardaou et Maître Ousmane C.I.E. ont été cooptés sans qu'ils en fassent la demande. Rapportent aussi les échos. Et dans Vox Populi, Benoît Sambou se prononce sur le troisième report des élections locales et soutient dans ce quotidien que l'opposition est rattrapée par ses propres turpitudes. Pendant ce temps, dans l'info, Dr Abdurrahman Diouf peint le Sénégal comme une république d'échecs avec un président monstre. L'info livre aussi les vérités de Guiraud sur la galère des travailleurs et des entreprises, l'émiettement syndical, les presses entre autres. Et dans Vox Populi, c'est Abdoulaye Diouf Sarkis prononce sur la saisie de médicaments à la patte d'oie. Quiconque est mêlé à cette histoire fera l'objet de poursuites, promet le ministre de la Santé qui qualifie ce trafic de crimes. On ne le sera plus jamais ce genre de pratiques comme promettre notre système de santé, promet aussi le ministre de la Santé dans ce quotidien qui annonce une conférence de presse aujourd'hui de Maître Elas Diouf, avocat des Chinois. Et Libération, rapporte les aveux du scandale, notamment de Zhang Haidong, qui avoue dans les colonnes de ce journal que pour les produits, il travaillait dans l'illégalité en attendant une autorisation à faire des faux médicaments saisis à Dakar, entre nébuleuse et impair, en déduit et titre Sud Quotidien qui signale deux institutions publiques à couteau tiré. La douane et la direction de la pharmacie et du médicament se rejettent la faute. Le ministre Abdoulaye Boufsar lui promet des sanctions, rapporte Sud Quotidien qui informe que Cher Sec libère l'Amin Jack. En effet, le diaraphe a décidé de payer les 327 millions de cautions à la justice française. Réoumi Quotidien renseigne dans l'affaire Hissène Abri que le juge a refusé la permission de sortie à l'ancien président tchadien. Le FMI, pendant ce temps, dégage les perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne face aux conséquences de la COVID-19, renseigne Dakar Times qui indique que le Sénégal est cité en exemple parmi les pays pour la pertinence des mesures budgétaires prises. En Liga, le leader atlético a cartonné, l'Oréal a calé et a perdu la sérénité sur un trois stades. Et dans Sounoulombe, l'on informe de changement de plan de Luc Nicolai avec l'affiche Amar Modelo prévue en décembre et l'exclusion d'Ula Gambie. Balagaïdou, lui, après 15 ans au sommet, prépare sa reconversion, révèle Aziz Niaï dans Les Échos, où il soutient que le liro de Guédiaouaï va se lancer dans l'agriculture, l'immobilier, entre autres. Balagaïdou, dans ce même journal, dit n'avoir pas peur de prendre quatre ou cinq avances. L'âge n'attend pas les jours non plus, conclut-il. Et c'est ce qui clôt ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.